Monsieur Gérard, je sais que les écrivains lisent beaucoup, on vient de parler de ça. Bon, quels sont les livres que vous lisez en ce moment? Je suis en train de lire le recueil de nouvelles de Kani Alem, « Rêve d'Albatros » de Kani Alem, parce que j'en ai besoin pour faire un travail, parce que c'est un talent, c'est une œuvre que j'avais lue, que je suis en train de relire en ce moment. Ah, ok. Je vois. Bon, quels sont les auteurs tougolais qui vous inspirent? Les auteurs tougolais, il y a Kani Alem, qui était mon professeur à l'université de Lomé. Et j'admire tellement Kossi Fui avec la fabrique de cérémonie solo de revenants. Donc, c'est des auteurs, il y a Samitak également. Oh, ok. Vous avez oublié Samitak. J'ai même son titre précis. Oui, Samitak. Oui, c'est un auteur que j'admire beaucoup. Je me souviens quand on était en troisième année à l'université de Lomé, quand on étudiait le chant littéraire togolais, la littérature togolaise, on avait étudié son oeuvre Hermina dans le contexte de l'intestestualité. On avait étudié cette oeuvre-là. C'est un auteur également que j'adore. Son talent d'écrire, son imagination, sa liberté dans l'écriture. Voilà. Ah, je vois. Il vient même de faire sortir un livre là tout récemment. Oui, oui. Il vient de, je crois, il vient de recevoir un prix littéraire également. Oui, j'ai vu ça la dernière fois. Ah, là, c'est bien. Sinon, je le suis sur Facebook. Oui. Ok. Monsieur Gérard, avez-vous un projet de romans en cours pour 2021? Oui, je suis en train d'écrire un recueil de nouvelles également qui sera publié sûrement l'année prochaine. Ok. Ok. Ah, là, c'est bien. Bon, pourquoi le choix des recueils de nouvelles? Il ne va pas te lasser dans le roman. Non, non, le roman, j'ai même un troisième livre que je vais travailler, c'est un roman, c'est un roman également, c'est un roman, c'est un premier roman. J'avais voulu publier ça avant ce recueil, ce deuxième recueil, mais je me suis dit, ce sera après, ce sera le troisième livre. Ok. Voilà. Sinon, j'aime bien le genre narratif quand même, la nouvelle, le roman, le récit, le conte. C'est ça. J'aime le genre narratif de façon générale. C'est ça. Ok. Bon, monsieur Gérard, quel conseil avez-vous pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture? Oui. Écrire, ce qu'il faut savoir, écrire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'écrire. Il y a l'angoisse. Quand on écrit, on ne sait pas que ce sera publié. Voilà. Donc, ce que je leur dirais, c'est qu'il faut lire, lire et écrire. Lire beaucoup. Parce qu'il faut lire les auteurs confirmés, les auteurs qui ont du talent. Il faut lire et régulièrement écrire. Il faut pratiquement écrire chaque jour. Parce que l'écriture, c'est un art qui évolue, un art qu'il faut cultiver. C'est ça. Lorsqu'on écrit régulièrement, arrive un certain moment, on a acquis un certain réflexe dans l'écriture. Donc, il faut régulièrement écrire. Et au fur et à mesure qu'on écrit, on se corrige et on s'améliore. Et avant tout ça, il faut lire. La lecture, ceux qui n'aiment pas la lecture, ne peuvent pas écrire. C'est la raison pour laquelle les grands auteurs ont pris la plupart de leur temps, de leur vie à écrire. Voilà. À lire et à écrire. OK. OK. Bon, M. Gérard, le lundi passé, c'est-à-dire le 2 novembre, les élèves auto-bond ont repris le chemin de l'école. Bon, en tant qu'enseignant, vous avez enseigné au secondaire. Pendant cet an de COVID-19, vous avez vu la COVID est là, ils ont repris les cours, le problème des classes, tout ça. Bon, quels conseils vous avez pour les professeurs et les apprenants? Oui, je pense que le politique togolais, le gouvernement a pris quand même un certain nombre de dispositions. Ils ont été sensibilisés une semaine avant la rentrée et également, ils ont sensibilisé les élèves, les élèves travers les médias, les télés, les radios. Ils ont fait ça, ils ont également exigé les masques, la distanciation sociale. Et également, les samedis et les apprenants de mercredi seront utilisés également, les enseignants, les nouveaux enseignants se sont recrutés. Donc, je pense que les élèves doivent faire beaucoup d'attention parce que nous savons qu'à l'école, il faut communiquer, il faut s'amuser. Donc, il faut que les enseignants soient vigilants, surtout rigoureux pour que les élèves n'attrapent pas le virus. Ce sera un peu compliqué quand même, mais c'est… Bon, M. Gérard, on me fait signe qu'on a une minute. Bon, on ne peut pas finir cette émission sans parler des élections présidentielles aux États-Unis. C'est votre première fois d'assister à cette émission. Quel est votre point de vue? Parce que jusqu'à plus tard, on attend les résultats. Oui, oui, les Américains sont impatients de connaître le nouveau président. Je pense qu'il faut qu'il prenne toutes les dispositions pour que le désir des Américains soit satisfait. Sinon, c'est intéressant quand même. J'ai 30 secondes. Vous pouvez enchaîner votre mot de fin. Je suis content d'échanger de nouveau avec vous. Je demande aux uns et aux autres de faire un micro et me découvrir à travers ce petit livre édité au Togo. OK. Bon, là, on va laisser vos contacts. Ceux qui auront besoin de ça, ils iront chercher ça. Après, ils vont vous contacter, quoi. Bon, on n'a pas de temps, mais on aura le temps de revenir et on parlera aussi de l'école. On aura tout le temps. Après, on parlera après. Ça m'a donné plaisir. Bon, merci beaucoup, M. Gérard, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À nos téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Hassan Africa TV Show et sur la page Facebook de Hassan Africa TV Show. Bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501